C'était Holiday Song de Emily Jane White, car c'est les vacances, quelle chanson appropriée ! Vous écoutez toujours What the Facts sur Radio Campus, Chamim est avec moi dans le studio, bonjour ! Bonjour Léo, bonjour tout le monde, comment ça va ? Très bien et toi ? Est-ce que vous avez passé un bon week-end ? Excellent ! Sous la pluie ? Sous la pluie, le beau temps, le vent, l'orage ! Nous n'avons pas de vacances, nous sommes ici avec vous mesdames et messieurs, donc voilà, nous sommes toujours présents, nous sommes des combattants ! Nous sommes toujours présents, d'ailleurs Chamim aujourd'hui tu nous as préparé une chronique un peu spéciale ! D'accord, oui exactement, chronique ! Il est d'accord ! Oui non mais voilà, c'est le temps, vous savez quand il fait un peu mauvais comme ça, je décroche ! C'est le décalage, c'est avec le... Je me ressaisis, allez je m'installe confortablement sur ma chaise, je me dresse et je suis parti ! Alors, aujourd'hui, est-ce que vous savez ce que ça veut dire être un ours mal léché, Léo ? J'en ai entendu parler mais je ne saurais pas donner la définition exacte ! Ah bon, écoutez, c'est parti ! Alors c'est une expression qui date du 18ème siècle qui veut décrire quelqu'un qui fuit la société, qui est grossier voire mal élevé ! Au 18ème siècle, un ours mal léché désignait un homme au physique ou au comportement grossier, puisqu'il était connu à l'époque que le bébé ours, né informe, était façonné par sa mère, qui le léchait abondamment ! Et l'ours étant un animal solitaire, celui qui fuit la société l'est aussi ! Donc voilà, maintenant vous savez ce que c'est qu'un ours mal léché ? Vous en connaissez vous des ours mal léchés ? Oh bon, on en a certains à la radio ici ! Ils sont plutôt bien léchés je crois ! Ça dépend des jours ! Et les grooms, tout ça là, ils sont bien léchés ! Les Nicolas en tout cas sont bien léchés à mon avis ! Mais tu parlais que c'était une expression du Moyen-Âge ! Du Moyen-Âge ! Du Moyen-Âge, mais c'est toujours d'actualité ! C'est toujours d'actualité ! On en a la preuve ! Si vous voulez venir à la radio et le constater, vous pouvez le faire ! Ah bah voilà ! Essayez de répertorier les ours mal léchés dans votre entourage ! Exactement ! Alors on enchaîne tout de suite ! Alors Célia n'est pas là, mais moi j'arrive avec l'expression « binge drinking » ! Ouh là, alors là c'est de l'anglais ! C'est de l'anglais ! Binge drinking ! Binge drinking pour nos amis francophones ! Binge ou binge ? Binge ! Binge ! Il faut bien prononcer le « dge » ! Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors jadis en Angleterre, « binge drinking » faisait référence à une dose d'alcool suffisante pour atteindre l'ivresse sur le long terme ! C'est-à-dire souvent deux jours, voire plus ! Cependant, « binge drinking » est désormais utilisé pour dire tout le contraire ! Maintenant, lorsqu'on dit « binge drinking », il s'agit d'une énorme quantité d'alcool consommée en très peu de temps pour atteindre l'ivresse ou non, dépendant des personnes du foie, bien sûr ! C'est la pratique courante qu'on retrouve aujourd'hui en soirée, en centre-ville, etc. Et surtout en fête de village, en feria, entre autres ! Donc je pense qu'on pratique surtout le « binge drinking » d'aujourd'hui, Léo ! Qu'est-ce que vous en pensez ? T'as déjà pratiqué, toi ? Euh... J'arrête ! Enfin, j'essaye d'arrêter depuis un petit moment parce que c'est pas très bon pour la santé, il paraît ! Ah bah non ! Généralement, c'est le meilleur moyen de faire des comatiliques, à mon avis ! Et ce week-end, pas de « binge », je vais y arriver ! « Binge » ! Ah, c'est bientôt Halloween ! Halloween, voilà, on peut se faire peur ! D'ailleurs, en parlant d'Halloween, dans le studio de Radio Campus, nous vous invitons... Non, nous vous invitons pas parce que sinon... Nous vous invitons à écouter Radio Campus pour la vie de l'horreur ! À écouter Radio Campus, voilà ! Il va y avoir du sang, il va y avoir des choses qui bougent, tout seul, etc. Donc voilà, je vous laisse en compagnie de Léo, mesdames et messieurs, pour continuer l'émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour d'autres expressions. Chami Mélat, tous les jours, pour vous proposer des chroniques et du contenu toujours plus riche. Et bien, du coup, c'est à moi, je vais vous rendre l'antenne, car What the Fact, c'est fini ! Alors ne chouniez pas, je vous avais prévenu que pendant les vacances, ce serait un peu plus court, ça n'empêche pas de vous proposer des chroniques et des interviews toujours plus détaillées. Vous pouvez nous écouter demain à 13h.